Musique Aujourd'hui, sixième séance consacrée à la première séquence d'histoire du quatrième intitulée l'expansion européenne au XVIIIe siècle. L'occasion aujourd'hui de découvrir tout ce qu'il faut savoir ou presque sur la traite négrière et le commerce triangulaire. L'occasion d'aborder la douloureuse page d'histoire de l'esclavage des Noirs d'Afrique déportée aux Amériques, au Nouveau Monde et l'occasion de nous poser la question suivante « Quelle est la place des Noirs d'Afrique dans la logique géographique et économique du commerce triangulaire au XVIIIe siècle ? » Et dans cette première partie de séance, tu vas découvrir la traite atlantique négrière et ses circuits. Commençons par planter le décor spatial de la traite négrière au XVIIIe siècle. Alors, comme on peut le voir, on est à l'échelle quasi planétaire, puisque trois continents vont être impliqués dans la traite négrière du XVIIIe siècle. L'Europe, l'Afrique et le Nouveau Monde, autrement dit les Amériques. Ça fait trois continents et ça en fait même quatre si on distingue l'Amérique du Nord de l'Amérique latine. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut remarquer que la traite atlantique ou occidentale n'est pas l'unique traite, c'est-à-dire le trafic d'esclaves. Il en existe une deuxième traite, un deuxième trafic d'esclaves qui va, comme la traite occidentale, partir du continent africain, c'est-à-dire que l'Afrique va être le réservoir à esclaves de la traite atlantique. Autrement dit, l'Afrique joue un rôle majeur, malgré elle, parce que c'est elle qui va fournir les esclaves. Et que c'est une tradition qui remonte au Moyen-Âge et qui avait commencé avec la traite orientale, c'est-à-dire des foyers d'esclavage qui étaient situés en particulier en Afrique occidentale, déjà, mais aussi en Éthiopie, et qui alimentaient donc des trafics en direction de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, c'est-à-dire des taches marron foncées jusqu'aux taches jaunes. Les marchands d'esclaves arabes alimentaient tout le monde musulman, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, en esclaves frais, leur faisant traverser les océans de sable que sont les déserts du Sahara et du Sahel. Et donc, il y avait une tradition d'esclavage qui était déjà fortement établie et à laquelle les Européens ne participaient pas. Mais au XVIIIe siècle, maintenant, le foyer d'esclaves d'Afrique occidentale, renforcé par un autre foyer un peu plus au sud, celui de l'Angola, vont alimenter, ces deux foyers vont alimenter les trafics d'esclaves à destination non pas de l'Europe, même si ce sont les Européens qui organisent la traite occidentale, mais qui vont organiser le trafic à destination donc du Brésil, mais aussi des Antilles, mais aussi de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les flèches en marron. Et donc, l'océan Atlantique va devenir un carrefour, une plaque tournante de la traite occidentale, la traite négrière au XVIIIe siècle. Alors, après avoir répondu à la question où se déroule la traite négrière atlantique, d'où partent les esclaves et où vont-ils, il est intéressant également de se demander combien d'esclaves ont été déportés au cours du XVIIIe siècle, et pour cela, on dispose de statistiques assez précises à partir des journaux de bord des navires négriers qui étaient exclusivement destinés à déporter les esclaves d'Afrique vers le Nouveau Monde Américain. Et donc, si on regarde ce graphique en particulier, on peut voir que, donc si on voit toutes les barres qui s'additionnent par période, on voit que l'âge d'or de la traite négrière atlantique, c'est aux alentours de 1751-1850, c'est-à-dire à cheval sur la deuxième moitié du XVIIIe siècle et sur la première moitié du XIXe siècle. On voit qu'avant 1751, la traite atlantique monte très régulièrement et très progressivement en puissance, et on voit en revanche qu'à partir de 1850-1851, on voit que la traite négrière a quasi totalement disparu. Et si tu te demandes pourquoi, et bien c'est tout simplement de par la volonté des Britanniques qui ont mis fin dès 1807 à la pratique de l'esclavage et à la traite négrière chez les oeufs, et qui vont forcer les autres pays européens par la négociation, par la persuasion, mais aussi parfois par les armes, qui vont les forcer à abandonner à leur tour la traite négrière et le trafic d'esclaves, parce que, il y a une raison économique à cela, c'est que si les Anglais abandonnent l'esclavage sur leur plantation, mais laissent les autres le faire, et bien ça va désavantager considérablement le commerce colonial britannique, parce qu'évidemment si on n'utilise plus des esclaves, on utilise des hommes libres, et si on utilise des hommes libres, il faut leur donner un salaire chaque semaine ou chaque mois, et ça coûte beaucoup plus cher, donc les Anglais vont forcer les autres Européens à abandonner progressivement la traite négrière, le trafic d'esclaves, et les derniers à résister, ce sont les Espagnols, comme tu peux le voir. Du reste, si on constate que ce sont les Espagnols qui ont pratiqué les derniers le plus longtemps possible la traite négrière, le trafic des esclaves, et bien il faut s'interroger sur la nationalité des pays qui ont le plus alimenté le dit trafic des esclaves, et justement ce graphique en bar nous permet de le savoir, puisque chaque couleur de bar, chaque segment de bar a une couleur qui révèle la nationalité des négriers. Et donc on constate par exemple que le vert est très présent parce que le Portugal a été l'une des principales puissances négrières d'Europe, et notamment au XVIIIe siècle, concurrencée par les Britanniques, qui montent en puissance tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, avant, comme je viens de te le dire, d'abandonner assez brutalement la pratique de l'esclavage. Quant à la France, sans bleu, et bien comme tu peux le voir, sa participation est relativement modeste au XVIIe siècle, prend un peu d'ampleur, un peu d'importance au cours du XVIIIe siècle, mais le trafic négrier français est inférieur au portugais, ou au trafic britannique, notamment au XVIIIe siècle. Pour découvrir les circuits de la traite négrière, et donc autrement dit les circuits du commerce triangulaire sur l'Atlantique Nord, rien ne vaut un exemple historique, celui d'un navire qui aura fait la totalité du parcours. Et je te propose de découvrir le parcours du maréchal de Luxembourg, c'est son nom, c'est curieux comme nom de navire, mais bon. Un navire de taille relativement importante, un navire de 250 tonneaux, armé de 12 canons, d'ailleurs ça aussi, c'est sans doute un peu plus que la moyenne, mais c'est au cas où le navire négrier ferait de mauvaises rencontres, parce que sa cargaison, quelle qu'elle soit, vaut une petite fortune, donc elle pourrait attirer des pirates, pourquoi pas. Donc ce navire est armé par trois négociants et armateurs associés à Nantes, ce qui là aussi prouve que le navire coûte cher, lui, son équipage et ses marchandises. Donc les sieurs de Seigne, Drouin et Dulac, ils ont confié le commandement du navire au capitaine Julien-Édouard-Tancquerelle. Le navire quitte Pain-Bœuf, bon ben autrement dit le port de mer qui est associé, le port sur Atlantique plutôt, qui est associé à Nantes, Pain-Bœuf ou Nantes c'est pour ainsi dire la même chose. Il quitte donc Pain-Bœuf le 1er février 1768 et prend la route de la Côte de l'Or, qu'on appelle aussi parfois la Côte des Esclaves, la Côte de l'Or qui est aujourd'hui située dans le golfe de Guinée, quelque part entre la Guinée et le Nigeria d'aujourd'hui, on est très près de l'Équateur. Donc c'est un voyage qui dure à peu près deux mois, on est encore à l'époque de la marine à voile, puisque le maréchal de Luxembourg arrive à Bonport le 28 mars. Là les marchandises que contenaient les cales du navire sont débarquées et vont servir de monnaie d'échange contre des esclaves noirs d'Afrique qui vont être achetées au nombre de 691, d'après le journal de bord du navire qui a été conservé. 691 esclaves nègres, comme on dit à l'époque, 691 nègres de tous âges et des deux sexes. Toujours selon le journal de bord du navire, on apprend que le maréchal du Luxembourg quitte la Côte de l'Or le 30 octobre 1768 et prend la route de Saint-Domingue, donc cap à l'ouest, avec une traversée d'est en ouest d'Afrique vers les Amériques, une traversée de l'océan Atlantique, ce que l'on appellera la traversée du milieu, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors là, on est véritablement sur une route maritime plus longue, puisque le navire parvient à destination à Saint-Domingue le 20 février 1769. On peut imaginer qu'il a fait relâche dans des îles sur le parcours, mais néanmoins, novembre, décembre, janvier, février, c'est une traversée de 4 mois. Alors évidemment, 4 mois, il peut se passer bien des choses, et sur les 691 esclaves, une cinquantaine sont morts au cours du voyage, ce qui correspond, hélas, à une mortalité normale, on va dire, dans la moyenne. Et quand tu découvriras quelles sont les conditions de déportation des esclaves, tu seras certainement surpris qu'il n'y ait pas eu davantage de morts et moins de survivants. Sur place, à Saint-Domingue, donc, les survivants parmi les esclaves sont vendus. Aux planteurs des colonies qui auront besoin d'eux pour faire pousser la canne à sucre, et récolter la canne à sucre, le café, etc. Le navire va quitter Saint-Domingue le 15 mai 1769, mais il ne va pas repartir à vide avec l'argent des esclaves, mais des calvides, ça serait idiot. Avec l'argent des esclaves, le capitaine aura acheté des produits coloniaux. Alors, on a une liste assez impressionnante, 270 tonneaux de sucre brut, 67 tonneaux et 125 sacs de café, 132 balleaux de coton, 12 tonneaux d'indigo, qui sont des plantes qui servent à teindre les textiles, le coton en particulier. Et là, alors là, c'est cap à l'est, puisque le capitaine entreprend à nouveau une traversée de l'océan Atlantique Nord, direction son port d'attache Pain-Boeuf près de Nantes, qu'il atteint le 19 juin de la même année. Donc là, la route est plus courte, il faut dire aussi que les vents soufflent dans le bon sens, puisque c'est une traversée d'à peine un mois. Et donc, voilà notre troisième segment du triangle, du commerce triangulaire qui est dessiné. Et donc, tu comprendras au passage que quand on est marin à bord d'un navire négrier, eh bien, pour ce qui est de la vie de famille, c'est pas très simple, puisque ça veut dire que les marins ont quitté leur famille, leur famille, leur foyer, pendant plus d'un an, pour mener à bien cette expédition du commerce triangulaire. Alors, tout ça, c'est très bien de connaître l'itinéraire suivi par les navires négriers, mais encore faut-il avoir une idée précise de ce à quoi ressemblent les navires négriers. Alors, je n'ai pas de représentation, d'illustration du maréchal de Luxembourg, mais je te propose une illustration d'un autre navire négrier, qui était peut-être bien, d'ailleurs, un voisin du maréchal de Luxembourg, puisque les deux navires opéraient dans le même port, c'est-à-dire le port de Pain-boeuf, puisque la Marie Séraphique appartenait à un armateur nantais, là encore, qui s'appelait d'ailleurs Jacques Barthélémy Gruel. Alors, la seule chose, je pense, c'est que la Marie Séraphique était un plus petit navire négrier. Et la preuve, c'est que lui n'en portait qu'à peu près 300 esclaves, c'est-à-dire un peu moins de la moitié que le maréchal de Luxembourg. Mais c'est le même type de navire. Et on a la chance, en ce qui concerne la Marie Séraphique, non seulement d'avoir conservé son journal de bord, qui permet de suivre, là encore, pas à pas, l'itinéraire suivi par ce navire négrier. Et c'est quasiment le même itinéraire que celui du maréchal de Luxembourg, à ceci près que la Marie Séraphique allait chercher ses esclaves un peu plus au sud, en Afrique, du côté de l'Angola. Mais c'est une différence minime. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un peintre a représenté plusieurs aquarelles de la Marie Séraphique et ne s'est pas contenté de son aspect extérieur, comme tu as pu le voir sur la diapo précédente. Mais l'artiste a aussi représenté l'entrepont du navire. C'est-à-dire qu'il a fait comme s'il avait coupé le navire, un peu comme un gâteau avec un gros couteau, comme vous l'avez coupé de part en part, pour représenter l'intérieur. Il a représenté une coupe du navire qui permet de voir, dans les deux sens d'ailleurs, largeur et hauteur, de voir ce que contenait le navire. Et ce qui est important, c'est de voir qu'un navire négrier est un navire qui transporte à la fois des êtres humains, si tant est qu'à l'époque, on considère les esclaves comme des êtres humains, et en fait, ce n'est pas le cas. On les considère comme une marchandise. Mais bon, néanmoins, nous, gens du XXIe siècle, on considérera que la Marie Séraphique transportait des êtres humains. mais, j'allais dire, au beau milieu de marchandises, réparties dans des sacs, dans des ballots ou dans des tonneaux, mais selon un ordre très particulier, très précis, très minutieux. Les gens de mer sont très minutieux. Il y va d'ailleurs de leur survie, parce que si un navire est mal chargé en cas de tempête, eh bien, il peut faire un naufrage. Donc, il faut que chaque chose soit à sa place. Et, en l'occurrence, eh bien, comme tu peux le voir, les tonneaux qui servent aussi à lester la coque, à faire en sorte que le navire soit bien équilibré de part et d'autre, les tonneaux et les marchandises sont au fond de la cale. Et les esclaves, hommes et femmes, qui sont d'ailleurs séparés, sont entreposés, stockés, enfermés, comme tu veux, dans l'entrepont. C'est-à-dire que si on considère que la cale, c'est la cave, entre guillemets, du navire, eh bien, l'entrepont serait une sorte de sous-sol, et le rez-de-chaussée, donc un sous-sol qu'on appellerait l'entrepont, et le rez-de-chaussée du navire, l'accès à l'air libre, s'appellerait le pont, le pont du navire. Donc les esclaves sont dans une situation intermédiaire.